donc pour sortir l'eau de la cuve voilà comment ça se passe j'ai une pompe vide cave simplement pas cher du coup quand même une marque un peu sérieuse pour qu'elle tienne plus d'une année donc on va la mettre au fond de la cuve avec le tuyau d'eau qui sort l'alimentation électrique donc là j'ai bien regardé pour que ça marche avec le solaire c'est une pompe qui fait que 350 watts donc je pourrais la faire marcher quelques minutes sans trop de soucis et après donc une fois que tout sera ça à l'intérieur là j'ai percé mon bouchon pour avoir la sortie du câble électrique et de l'eau voilà on va mettre ça tout au fond ça se passe par ici il faut pas que je la lâche voilà avec le flotteur du vide cave qui va permettre à la pompe de s'arrêter s'il n'y a plus d'eau en sachant que moi je vais devoir faire très attention aussi parce que quand il pleut beaucoup l'eau remonte dans le sol et si l'eau remonte dans le sol et que ma cuve est vide et bien l'eau risque de soulever la cuve qui va flotter même si c'est du béton donc gare ça voilà je vais accrocher la pompe à ce niveau là à un mètre de profondeur comme ça si jamais elle pompera pas trop puis ça devrait aller on va tester bon comment rendre l'eau de pluie potable c'est une sacrée question chacun un peu sa sauce après moi comme je suis dans une région où il y a très peu de pollution j'espère que l'eau de pluie est pas trop polluée donc dans un premier temps je vais essayer avec des filtres tout simples sans alimentation électrique sans osmose sans rien donc ce que j'ai au début c'est un tamis lavable de maraîchage donc ça quand il est sale on le passe simplement sous l'eau voilà c'est un peu plus de 100 microns donc enlever les éléments assez grossiers droit derrière je vais avoir un autre filtre mais lui c'est du 5 microns donc vraiment enlever les plus petites particules et puis après là c'est deux filtres à charbon un en granulé un en bloc et ça normalement ça ça enlève une bonne partie de ce qui pourrait être toxique dans l'eau etc et à la sortie on a de l'eau qui est meilleure que celle du réseau on verra si ça marche donc là je suis juste en train de monter les raccords donc comment ça se fait bon dans tout ce qui est plomberie en général on prend de la filasse avec du voilà du joint comme ça la pâte à joint pour faire l'étanchéité mais moi j'aime pas trop je trouve qu'on s'en fout partout alors des fois j'aime bien quand même revenir un peu au téflon et puis si ça tient pas je passe à la filasse mais là vu qu'il n'y a pas trop de pression j'espère que ça va marcher comment je fais voilà je prends un bout comme c'est pas épais et puis que j'ai pas besoin de toute cette largeur j'essaye de le plier en deux voilà et puis après je vais le mettre là sur mon filet un demi pouce et attention au sens parce qu'après faut que quand je visse il ne parte pas en arrière donc voilà là c'est le sens juste on va voir une fois que c'est vissé donc on va enrouler ça doucement voilà on tient tout seul c'est super et puis là ce qu'on voit à la fin on voit que c'est juste parce que si je tourne comme ça et bien il ne se défait pas et puis ça c'est le sens du vissage voilà donc là ça va et puis j'ai plus qu'à le rentrer dedans on va voir si ça sert un petit peu ou pas assez c'est un peu limite peut-être j'aurais dû faire la filasse enfin on va tester comme ça voilà et puis ce filtre donc au départ il faut le faire tourner 5 minutes avec de l'eau dedans pour voilà c'est les consignes d'utilisation de l'eau qui ne sera donc pas à boire c'est une sorte de rodage des filtres donc on va on va faire ça tout de suite bon donc voilà j'ai rouvert la cuve j'ai installé les filtres un peu façon prototype mais c'est tant mieux comme ça on voit bien comment ça se passe donc pour rappel l'eau est pompée dans la cuve là au fond elle sort par le tuyau d'arrosage qui après remonte ici arrive dans le filtre il y a un premier filtre TAMI 130 microns après un filtre 5 microns et les deux filtres à charbon actif et normalement l'eau qui sort si elle n'est pas trop polluée devrait être potable et ça on va tester tout de suite allez alors on branche et voilà on entend l'eau qui arrive donc voilà l'eau arrive par l'extérieur du filtre après se passe à l'intérieur faites attention à ne pas le brancher à l'envers donc voilà là elle est passée à travers le premier filtre après le deuxième et ça va ressortir dans la cuve c'est parfait voilà donc d'après les instructions sur les filtres il faut laisser tourner comme ça 5 minutes pour chaque filtre une histoire de rodage avant de avant de pouvoir boire donc dans 5 minutes je boirai un verre d'eau et puis on espère que je ne serai pas malade voilà tout simplement je vois d'ailleurs par contre il faut que je purge l'air dans le filtre le milieu là parce qu'il y a beaucoup trop d'air allez à dans 5 minutes voilà donc ça fait 5 minutes au passage au passage j'ai monté mon filtre tamis à l'envers il ne va pas dans ce sens là bon c'est pas grave je l'inverserai après et puis pour pour enlever l'air des filtres c'est simplement avec la petite vis qu'il y a ici il faut la dévisser à la main ça permet d'évacuer l'air du filtre après la refermer donc comme promis on va y aller j'ai pris mon verre voilà et ça c'est mon eau filtrée j'espère qu'elle est potable on va voir cogner la tête à la serre alors bon déjà ça ne sent rien donc ça ça a l'air pas mal c'est transparent rien à dire évidemment à travers les doubles filtres on ne doit pas retrouver de particules derrière c'est la moindre des choses on va goûter c'est froid c'est normal dans la cuve il doit faire maximum 15 degrés c'est bon c'est rafraîchissant il n'a pas tellement de goût je vais finir mon verre et je vous dirai demain si ça va bien allez santé voilà donc là c'est le grand moment ça fait quelques minutes qu'il pleut ça va bien nettoyer la bâche et là j'ai commencé à avoir de l'eau qui arrive voilà un petit filet ça coule ça coule ça coule c'est super et du coup j'ai mis en place déjà la récolte d'eau pour un côté de la serre et ça arrive dans la cuve et c'est en train de se remplir tout seul c'est super bon la cuve était déjà presque pleine mais quelques centaines de litres en plus ça fait pas de mal regardez ça c'est pas la grosse averse ça coule pas énormément mais c'est déjà ça bon ben j'ai peut-être eu de la chance mais en tout cas j'ai eu aucun problème j'ai pas eu de maux de ventre et j'ai pas eu un troisième bras qui a poussé donc ben voilà je vais passer à l'étape suivante et puis je vais remplir donc le bidon que j'utilise pour boire pour faire ma vaisselle et c'est un peu dommage de mettre de l'eau de vaisselle de purifier de l'eau pour la vaisselle mais bon voilà en attendant on va faire comme ça de toute façon j'utiliserai tellement peu ce bidon de 35 litres c'est toute l'eau que j'utilise en une semaine douche comprise voilà donc ça va on a vu pire l'europé en moyen je vous rappelle c'est 150 litres par jour bon là j'ai même pas 5 litres par jour allez c'est parti de nouveau on branche la pompe et j'ai mon eau qui passe à travers mes filtres qui rentre et du coup ben voilà à partir de maintenant je vais boire plus que ça l'eau de pluie tout ça avec un filtre allez il y a quoi il y a 50 euros de pompe 30 balles pour les 3 filtres plus 15 balles pour le filtre à tamis un peu de tuyau je crois que c'est pas si compliqué de boire de l'eau de pluie finalement ça coûte pas trop cher allez on va voir dans une semaine ça va toujours c'est pas trop